Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors on va ici, dans votre bureau, parler, ça tombe bien, de votre panthéon personnel. Alors qui peuple le panthéon personnel d'Eric Zemmour ? Oh ben, d'abord vous voulez dire des grands hommes, comme on dit. C'est vous qui les dit. Alors dans mon panthéon personnel pour les grands hommes, c'est assez connu de beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'admire évidemment Napoléon, j'admire évidemment le général de Gaulle, j'admire des grands écrivains comme Chateaubriand, Pascal, Balzac. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent à l'individu que vous êtes devenu, à l'homme que vous êtes devenu ? Alors, je dirais Napoléon est vraiment le héros de mon enfance. Il y avait des héros plus romanesques, les trois mousquetaires, vous voyez. Mais Napoléon est vraiment le grand homme que j'admire le plus. Je pense d'ailleurs, pour moi, c'est le plus grand homme de l'histoire de France. C'est celui qui, pour moi, d'abord a dominé l'Europe pendant 15 ans, qui a eu, et donc permis à la France de dominer l'Europe. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça m'apporte moi ? Tout simplement, moi, j'aime tellement la France que j'aime quand elle domine l'Europe. Donc, ce n'est pas le Napoléon qui achève la Révolution française. C'est davantage le Napoléon impérialiste qui domine. C'est les deux. Vous savez, le Napoléon qui achève la Révolution française, en fait, il l'achève et il la pérennise. Avec l'égalité de tout, c'est lui qui met en place tout ça. Mais oui, effectivement, moi, ce que j'admire d'abord, c'est le génie de la guerre, et ensuite, le génie organisateur, et enfin, celui qui permet à la France de dominer l'Europe et d'imposer son modèle à l'Europe. Comment le petit Éric Zemmour, enfant, il découvre Napoléon ? Ah ben, tout simplement, dans le livre que j'ai encore, que ma mère m'a offert pour mes 11 ans, je me souviens très bien, d'André Castelot. Vous savez, le livre avec la couverture verte, que j'ai encore, je vous assure. Il y avait Bonaparte, Napoléon et l'égalot, le fils. Et je lisais ça, je dévorais ça. Et donc, voilà. Mais après, ce sont les autres que je vous ai cités, à part le général de Gaulle, le grand homme du XXe siècle, mais c'est plus banal, si j'ose dire. Il y a les grands écrivains. Et alors là, comme Chateaubriand, comme Pascal, comme Flaubert, comme je pourrais vous en citer beaucoup. Ils n'ont pas grand-chose à voir. Non, 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 mais justement, je vais vous expliquer. Là, ça répond à votre question. Je suis une éponge, c'est-à-dire que je m'imprègne et de leur pensée, c'est une évidence, et de leur style. Et je me suis constitué, vous savez, quand j'étais jeune, je rêvais, entre autres, d'être écrivain. Et j'ai élaboré mon propre style en m'imprégnant de leur style réciproque, respectif, pardon. Et je m'imprègne de ces styles-là. Et petit à petit, j'ai élaboré le mien. En fait, je suis capable, quand j'ai lu, je vais vous dire, je lis régulièrement, je relis Les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Et après les avoir lus, ça me prend quand même quelques jours, je suis capable d'écrire un peu à la manière d'eux. Et je fais ça pour différents auteurs. Alors évidemment, vous voyez, on s'imprègne de ces styles magnifiques. Et petit à petit, grâce à ça, j'ai constitué mon propre style, qui est un mélange de plusieurs styles que j'admirais. Et alors après, on devient autonome. Mais je pense d'ailleurs que tous les écrivains font ça, vous voyez, au départ. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Ça c'est pour les grands hommes. Maintenant, dans mon panthéopersonnel, il y a... Je reviens sur les écrivains. Oui. Est-ce qu'il y a des écrivains que vous admirez, mais dont le style ne vous plaît pas particulièrement ? Ah non. Je suis... Le son et la forme. Non, j'aime d'abord la forme. Je vais vous dire, si un livre est intéressant... C'est bon, on ne pense pas forcément à ça. Mais oui, je sais. Je sais. Mais c'est une erreur. Je vous assure que c'est une erreur. Si un livre est intéressant... Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres mal écrits, mais qui ne sont pas inintéressants. Il y a des livres intéressants quand même, des gens qui ont des choses à dire. Je lis, mais je n'ai pas de plaisir. Alors que quand... Vous voyez, quand je... Je vais vous donner un exemple qui va vous amuser. Quand j'étais chroniqueur chez Ruquier, je lisais vraiment des livres très mauvais, très mal écrits. D'ailleurs, on me reprochait d'être cruel, mais parce que je souffrais, vraiment, sincèrement. Et vous savez ce que je faisais ? Je lisais, je prenais un livre de Verlaine, je prenais un livre de Rimbaud, de Baudelaire. Je lisais de la poésie pour me nettoyer l'âme. Je vous assure que c'est vrai. Ça me faisait un bien fou. Parce que c'était une horreur, ces livres. Ils étaient tellement mal écrits que vraiment, je souffrais. Et vraiment, c'est très important pour moi la forme et j'aime tellement la langue française. Vous savez que je trouve ça tellement élégant, tellement poétique, tellement musical. Vous savez, je suis un peu comme Flaubert quand j'écris le fameux gueuloir. Vous savez, on apprenait ça quand on était jeune. Il hurlait ses textes. Je fais ça. Je lis à haute voix parce que je veux entendre. Et si ça ne répond pas, je n'aime pas ça. Mes discours, alors je n'ai pas le temps de tous les écrire parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand c'est un discours important, par exemple à Villepinte ou par exemple au Trocadéro, je mets la main à la pâte et j'ai besoin d'entendre ce que j'écris et ce que je lis. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que des auteurs dont vous n'apprécierez pas du tout la pensée pourraient vous plaire par le style ? Vous avez tout compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que je lis des auteurs très différents politiquement. des auteurs à l'extrême gauche, j'admire Aragon par exemple. Et je ne suis vraiment pas d'accord. Son communisme, très grand poète, ça dépend lesquels, Apollinaire. Mais Apollinaire politiquement, il n'est pas, vous voyez, je peux lire de tout. Je peux lire des écrivains résistants et des écrivains collabos. Je peux lire des écrivains révolutionnaires et des écrivains monarchistes. Vous voyez, c'est exactement ce que vous avez compris. Si le style est beau, j'aime tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'aime Joseph de Mestre, qui n'est pas très connu mais qui est un grand écrivain réactionnaire. Et j'aime Voltaire, qui est un grand... Et voilà, qui est un grand... Non, nationalisme intégral, c'est plutôt morace. Mais Joseph de Mestre, c'est vraiment la réaction. C'est vraiment la révolution d'une catastrophe. C'est Dieu qui l'a voulu. Enfin, vous voyez, on se pince, nous, on est tellement... Mais il écrit tellement bien que c'est très agréable à lire et c'est intéressant. Vous voyez ? Et par ailleurs, je pourrais lire un grand écrivain révolutionnaire, Rousseau, que Joseph de Metz détestait. Mais moi, j'adore. Parce que c'est beau. Alors, ça, c'est le panthéon littéraire et d'écrivain. Il y a aussi un panthéon plus intime, j'imagine, plus personnel. Ah, voilà. Qui le peuple ? Oh, bah là, c'est plus... Vous pouvez y aller en entreprise. Non, 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 bien sûr, c'est plus facile. Il y a ma mère, d'abord, évidemment. Pardon de cette réponse banale. Mais j'avais une relation tellement... Vraiment proche. Vraiment... J'étais son fils aîné. J'étais vraiment son fils chéri. Et elle... Vous savez, je dis ça à mes enfants pour les amuser. Quand je leur ai donné à lire le fameux livre de Romain Garry, vous savez, La promesse de l'aube. Je leur ai dit, bah, c'est simple. Ta grand-mère, c'était ça. Moi, j'étais Romain Garry. Et ma mère était comme ça. Elle me disait, tu seras ça, tu seras ci. Et puis, t'es tellement intelligent, etc. C'était touchant. Et en fait, très... Comment dire ? Ça oblige. Vous comprenez ? On ne veut jamais la décevoir. Et donc, on travaille d'arrache-pied pour ne pas... Même après qu'elle n'est plus là. Mais même après qu'elle n'est plus là. Je pensais à Albert Cohen. Mais bien sûr. Mais Albert Cohen, ma mère, le livre de ma mère est magnifique. Magnifique. J'ai lu ça quand j'étais jeune. C'est absolument somptueux. Mais on comprend tout. Il a raison quand il dit qu'on culpabilise après qu'elle a disparu. On se dit, mais là, je n'ai pas voulu la prendre au téléphone. J'avais exactement la même chose. Parfois, je n'ai pas le temps de la rappeler, etc. Et puis après, on se dit, mais j'étais fou, quoi. Ce livre est magnifique d'Albert Cohen. Vous donneriez tout pour un coup de fil ? Aujourd'hui, oui. Une voix. Il y a quelqu'un d'autre dont vous aimeriez me parler ? Il y a, bien sûr, mon père. Il y a des gens que j'ai beaucoup aimés. Mon père, je l'ai beaucoup aimé. Professionnellement, il y a des gens ? Ah, professionnellement. Des gens importants, professionnellement. Oui, je pourrais vous en citer. Il y a d'abord Philippe Tesson, qui m'a quand même recruté au quotidien de Paris. Grand journaliste. Il y a des journalistes que j'ai vraiment admirés, comme Dominique Jamec, qui était un grand journaliste. Franz Olivier Gisbert, qui était aussi un grand journaliste. Et puis en plus, il a du tempérament, de la gouaille. Vous voyez, c'est des grands journalistes. Honnêtement, pique à une plume. Moi, j'aime le journaliste à la française. Vous savez, il y a deux types de journalisme. Il y a le journalisme anglo-saxon, qui privilégie les informations. Et puis, il y a le journalisme à la française, qui privilégie la forme. Qui privilégie le pamphlet, qui privilégie le bon mot. Vous savez, le mot qui claque. Jean-Côte, Raymond Aron, c'est des gens... Exactement. Raymond Aron n'écrivait pas très bien. Grand esprit. Mais Jean-Côte, très bien. Mais Jean-Côte, magnifique. Dernière petite chose. Quand on entre dans le panthéon d'Éric Zemmour, est-ce qu'on n'en sort plus jamais ? Ah oui. Parce qu'en fait, pour les écrivains, c'est simple. Quand j'admire un écrivain, je lis tout. Donc, je vais prendre un écrivain au hasard, au départ, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans. Et puis, par exemple, il y a des œuvres énormes que moi, j'ai lues. Par exemple, les œuvres du duc de Saint-Simon, qui racontent, vous voyez, tout le règne de Louis XIV. Peu de gens l'ont lue entièrement. Moi, vous voyez, quand j'aime quelqu'un, je lis tout, de A à Z. Alors, ça me prend des années, parfois. Je prends mon temps. Mais oui, ils n'en sortent plus. Quand je découvre, même tardivement, par exemple, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, les origines de la France contemporaine de Thènes, qui est un auteur oublié aujourd'hui, à tort, parce que c'est un immense esprit. J'avais lu des extraits quand j'étais jeune à Sciences Po, comme à l'époque on faisait, mais je n'avais pas lu entièrement l'œuvre. Et j'ai découvert ça il y a 5-6 ans. Et j'ai été soufflé par la profondeur, la puissance, le style de la réflexion. Alors là, je peux vous dire que je relirai ça bientôt. Donc, on n'en sort plus, non ? Vous avez raison. Et quand j'aime un grand écrivain, il ne sort plus de mon panthéon. Il m'arrive de reprendre un livre pour relire, pour retrouver ses sensations. Je suis gourmand. Une dernière question. Oui. Pour poursuivre un peu ça, est-ce que ça va jusqu'à aussi des gens ? Vous ne vous fâchez avec personne ? Les gens qui entrent dans votre panthéon, ils n'en sortent plus ? Je ne crois pas d'ici. Ah, des personnels ? Oui. Alors là, je vais vous dire, en général, ce sont les gens qui se fâchent avec moi. Parce qu'ils n'admettent pas certaines de mes idées, etc. Et je me suis brouillé avec des gens pour ça. Alors que moi, je ne me fâche pas avec les gens pour ce qu'ils pensent. Pour ce qu'ils font, oui. S'ils me trahissent. Mais pour ce qu'ils pensent, je n'aime pas ça. Je n'aime pas me fâcher, vous voyez. Je respecte toutes les idées. Ça m'intéresse d'avoir les idées des autres. Et pour revenir à mon panthéon, j'ai une idée comme ça pour la forme, etc. Pour vous dire que ça va jusqu'à la chanson. C'est-à-dire que j'aime la chanson française. Parce que c'est littéraire. J'aime Brel, Aznavour, Brassens, vous voyez, Barbara, etc. Ça va jusque-là. Parce que pour moi, c'est aussi du style. Ils écrivent magnifiquement. Ce sont des grands poètes. Je ne vous parlerai pas de la musique de ma jeunesse, des Rolling Stones, de Mick Jagger. Vous savez, je m'amusais parce qu'un jour, je lisais un livre d'un grand intellectuel américain qui est mort malheureusement, qui s'appelait Alan Bloom, et qui faisait une analyse très brillante des années 60. Il l'avait connu comme professeur. Et il voyait le mouvement des années 60. Et à un moment, il a cette phrase magnifique qui m'a parlé. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit « Tous les jeunes hommes d'Europe au XIXe siècle rêvaient d'être Napoléon. Et tous les jeunes hommes d'Europe au XXe siècle rêvaient d'être Mick Jagger. » Et moi, je me suis dit « Je suis le XIXe siècle et le XXe siècle. » Vous rêviez d'être Mick Jagger ? Oui, bien sûr, comme tous les adolescents de ma génération. Vous n'avez pas l'imaginer. Merci. Vous avez tant, j'avais les cheveux longs et tout. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci à vous. On va partager ce panthéon personnel avec nous. Merci.